Ah tiens, je vais essayer de... je vais dire en temps réel si Normine connaît Unless it's a rat race Oui, je suis à peu près quasi-synchro Au moment où tu l'as dit, ça s'est fait Je ne sais pas, c'était mystique, ça ressemblait un tout petit peu à la lecture d'avenir Mais c'était là Sommes-nous en ligne ? Nous entendez-vous, français, française, françoise Françoise, oui, bien sûr, elle est françoise Ça marche, parfait Nous sommes back On est bon Nous sommes de retour Et le timing est parfait d'après le chat Alors je ne suis pas fier de cette manipulation Voilà, vous pouvez faire des clapas à monsieur Ken Bogard Je vais pouvoir me délecter Ils deviennent des shiits comme vous diriez les gens du chat Espérons Donc on est en high du côté du taf, c'est cool On est en high, ouais Ok, bon, espérons qu'il n'y ait pas de buffer et ça va faire l'affaire Quoi qu'il y en soit, donc oui, la grande interrogation sur cette race, relay race de Ninja Gaiden Donc Ninja Gaiden 1, 2 et 3 Donc Ninja Gaiden 1, NES Ninja Gaiden 2, Dark Sword of Chaos C'est Ninja Gaiden 3, Ancient Ship of Doom, si je ne dis pas de bêtises Ship of Doom, on veut Ship of Misère Oui, Ship of Misère sexuelle Et donc la grande interrogation c'est qui va runer ? Est-ce qu'on va changer d'équipe pendant les races ? Car tout simplement Duckfist et Sinister One qui ont un niveau très correct sur les jeux Et Duckfist notamment sur Ninja Gaiden 2 et qui est aussi habitué à faire ce type de relais Sont assignés aux commentaires Du moins c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant Et c'est tout ce qu'on sait, ouais Voilà, ensuite il y a des runners qui ont été à portée de l'étranger etc, on sait qu'il y a Ohon normalement qui est sur place qui pourrait runer Ohon qui a le record du monde sur Ninja Gaiden 2 et qui est une seule seconde derrière le record d'Exo Je vous rappelle qu'Exo c'est un peu l'allemand fou des records imprenables jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau trick qui fait gagner une minute pour lui reprendre 30 secondes Oui bah les gens d'Exo pour beaucoup même Exactement, il y a une festive riche qui est sur place qui pourra faire Ninja Gaiden 3 et 2 à très très bon niveau également Donc on va voir ce qu'il va se passer au niveau des teams Si ça se trouve on se triture un peu pour pas grand chose, si ça se trouve c'est juste eux qui vont participer à la relais Alors oui il y a Jimmy Poupins, voilà Barry le dit, et il y a Dexter, oui on a vu Dexter déjà présent trois fois sur le couch Donc après, ah je sais pas pourquoi Barry s'est fait Où l'a rien ? Il y a un timer route de Barry les jambes, mon sang, du bot Mais qu'est-ce qui se passe ? Voyons, quand même Alors oui bon, par rapport à la modération, je m'excuse d'avant j'ai eu plein de messages Donc bon, quand il y a autant de monde sur le chat c'est normal qu'il y ait des soucis de temps en temps Alors je vous conseille de vous refaire un alias s'il y a vraiment ban Ensuite j'ai vu, il y a eu des bans un peu abusifs, le problème c'est qu'il y a énormément de modos Et certains, forcément, ne vont pas toujours laisser leur sensibilité ou élitisme personnel de côté C'est vrai, il y a justement un petit Maxime qui parlait de quoi ? Voilà Crack Attack justement, on cherchait tout à l'heure le runner qui avait fait justement le 3 l'année dernière Donc voilà, c'est regrettable et j'espère que ça n'empêche pas le monde d'en profiter quoi qu'il en soit Et puis au pire, si vous parlez en anglais, allez sur le stream US Tout ça, on est tous fait pareil Ah bah tous, toujours, forcément Allons sur les plages nudistes Une fistile riche, ça serait sur le 3, ça me semble assez logique également On va voir ce qu'il se passe, Dexter, Dexter sur le 1, sans soucis Un Dexter qui est excellent texte aussi de toute façon De toute façon, ça serait garanti Ouais On va voir ce qu'il se passe et espérons qu'on reste bien à la frame donc avec le PCU TAF Pour ce qui va être une des plus belles races Du marathon, on a eu une très belle race sur Donkey Kong Country 2 Également sur Super Castlevania IV D'ailleurs on entend le remix de Bois Dixir Oui, excellente race d'ailleurs Jo a eu du stress mais bon, ça c'est son tempérament en tant que runner donc Ouais, donc ça peut être excellent comme souvent Ouais, les races ont été excellentes pour ce marathon dans l'ensemble C'est un manque de musique de Crazy Frog, tout à fait Des speedruns sur Beatrip Runner 2 Alors oui, il y a même deux français qui s'y étaient intéressés Je pense Mimzu et Gluttony Gluttony Donc ouais, même si c'est un runner game Evidemment, s'il est optimisé un maximum On peut aller vers le temps parfait Donc c'est quelque chose qui existe Même si ce ne sont en général Toutes les catégories de jeux où il y a énormément de scrolling C'est plus des jeux du scoring que des jeux du speedrun Mais pour Beatrip Runner 2, il y a une scène de speedrun C'est assez sympa justement parce que le jeu s'y prête énormément surtout aussi Et les moniteurs qui trollent en disant On a trois fois plus de volontaires cette année donc le setup est trois fois plus long Oui, enfin le moniteur se rattrape parce qu'on l'a pas vu depuis le tout début du marathon C'est ça qui est cool Oui Parce que je me rappelle depuis le marathon, début du marathon, sur le chat il y a beaucoup de gens qui se demandaient où est le JDQ Monitor, salaud, etc. Et enfin il est là quoi Maintenant vous êtes satisfaits ? Également, comment dire On... Ça y est, si mon cerveau explose je ne sais plus ce que je veux dire Ah oui on a entendu aussi le host indiquer que tout l'argent des subscriptions, si vous voulez les emotes rigolotes du marathon L'intégralité de l'argent cette fois-ci il n'y a pas de distribution entre Twitch et Games Done Quick C'est l'intégralité qui va également à la Prevent Cancer Foundation Donc voilà Ah ça c'est cool Si vous voulez pimper votre collection d'emotes, ça ira également à la bonne cause Ça c'est cool qu'il fasse passer l'intégralité En plus si on calcule maintenant avec l'argent qui a été récolté là maintenant dernièrement avec le Humble Bundle Du The Yeti toujours On commence à faire beaucoup Oui ça se trouve voilà il n'y a pas l'intégralité encore de tout ça qui est calculé dans le fundraising total On est bien parti 530 000 en sachant que l'année dernière donc on a atteint le million Mais que 3 heures, 3-4 heures avant Avant qu'il y ait le dernier jeu qui était Chrono Trigger D'ailleurs c'est marrant encore une fois on entend la musique de Chrono Trigger Et bien le marathon était à 830 000, 850 000 Et c'est évidemment la hype du million possible et donc on avait atteint dans les dernières minutes lors du dernier boss de Chrono Trigger Le million de dollars Alors Sogey je pourrais pas te répondre mais bon on attendra que Isangwen soit présent pour ça On se colère tout à notre réponse On parle du remix de Tetris qu'ils avaient mis Oui oui On a vraiment fait truc dans Master avec Barclay là Come on and Slame Ah oui Du faire plaisir à Giga Etienne Good luck Sinister Hum Allant Ge2 Donc voilà on a un setup de prestige vous le voyez Doug Fist et Sinister 1 Un peu sur le côté pour commenter ça nous rappelle un peu la race de Super Metroid Où ils en avaient fait des caisses avec Sinister 1 et Golden au commentaire Plutôt cool Un petit zoom sur Doug Fist et Sinister 1 Deux darons en 10 min run Très sympathique Pas vraiment pu discuter avec Sinister 1 mais ouais Pas passé pas mal de temps avec Doug Fist Extrêmement posé lucide et humble Sur la situation des Speedrunners Bah ça se ressent justement dans les missions qu'ils avaient créé justement avec Golden et Spike Vigita La The Final Split qui est assez sympa à écouter d'ailleurs Très sympa Oui Il y a plusieurs podcasts qui existent qui sont plutôt cool La Final Split Le Sunday Sequence Break Il y avait aussi également je sais plus si c'est en cours Mais les races du jeudi qu'ils organisaient les blind races Qui étaient organisés par le Sunday Sequence Break Hi I'm Garth Ouais Jimmy Poupins aussi ouais Darg a peut-être raison Oh man Oh ok ok Yeah we don't The whole point is that they can't hear us Voilà Là il indique que oui Ce serait bien que les runners eux Ne les entendent pas Ils veulent pas les distraire Ils veulent juste Le commentaire de leur côté Allez voir comme ça on dirait On les verrait un peu en mode standing Comme dans les tournoi de versus fighting presque Alors si mon micro ne devrait pas grésiller Non je suis sur le bon Ou c'est peut-être quand je frotte ma barbe Oh non c'est Enfin chez moi tout est nickel Alors que nous avez que Jimmy Poupins a eu le world record sur Ninja Gaiden Le très récemment donc a battu au run Bravo Bah bravo Pas toujours évident de battre Et oui c'est une festeille riche ça je savais qu'il y a le world record sur le 3 Donc voilà les trois jeux donc en gros Ninja Gaiden 1 premier jeu de la série qui est bourré d'aléatoires et qui a un jeu énorme du skill on parlera des nombreux tricks présents pendant le run Ninja Gaiden 2 lui qui est un de ses rares jeux où il n'y a absolument pas de RNG absolument pas d'éléments aléatoires c'est juste du power play il faut être excellent c'est tout Oui c'est un énorme contraste entre le premier justement avec toute la RNG c'est assez fou Et on a Ninja Gaiden 3 qui est un pétage de plomb absolu Et la purge Voilà la purge avec les ninjas contre les aliens et une difficulté extrêmement poussée et un jeu beaucoup plus long également Et une ergonomie beaucoup plus... et une ergonomie en fait le jeu quoi voilà il y a que ça Voilà donc Sinister One qui résume à peu près ce qu'on vient de dire de toute façon les trois jeux en particulier Donc oui on a l'équipe Frankerzy et l'équipe Kappa ça le moniteur l'avait... Alors Ninja Gaiden 1 Dexter pour la team Frankerzy Dexter runner suédois runner scandinave Il y a le record du monde sur Batman excellent sur plein de jeux dont ce jeu C'est vrai c'est clair Voilà il parle il le dit justement Batman qui a eu un race hier que j'ai loupé là Et DuckTales 2, DuckTales 1 Exact Il joue énormément à Genes classique Il a très bon exé sur DuckTales 2 là d'ailleurs pendant le marathon Oula gros l'arsen de l'enfer c'est bon Ah oui en effet je viens de l'entendre un petit peu Son PB à 11.59 Donc voilà Seulement 5 personnes en dessous de 12 minutes sur le premier Ninja Gaiden Exo en tête Parce que moi j'avais toujours en tête justement les PB perspectives de DuckFist et Sinister One Mais un peu moins ceux des autres malheureusement Il sera donc face à Owen Ah bah voilà Owen Ah non il a eu le record du monde depuis c'est ce qu'il disait Et là sinon dans le practice room juste avant il a eu un 11.58 Donc il est rodé il a fait un sub 12 en practice juste avant Waouh C'est fou d'arriver encore toujours à des subs comme ça surtout sur ce genre de jeu Donc on est bien sur ce que je pensais au 11.51 Donc une seconde derrière Exo C'est indiqué sur les leaderboards Donc on va avoir 2 Excellents joueurs sur ce jeu Des enfers Ah oui là c'est vraiment C'est plus que du haut niveau là quand même On espère justement aussi que ça sera serré tout du long Ne serait-ce que pour voir justement un dernier boss Où il faudra tenter des choses folles Si on veut essayer de gratter quelques secondes Poignées de secondes de retard Oui Bah de toute façon Il va pouvoir déjà gratter dès le premier Ninja Gaiden A cause de la RNG évidemment Ah oui je vais dire sur le premier boss Le last boss de Ninja Gaiden 1 Avec JQ Ouais surtout Il y a quand même j'ai de l'horreur Donc voilà un des jeux qui sont extrêmement réputés Pour leurs difficultés infâmes Mais très très jouissif à jouer Ils ont également de magnifiques Cuts scènes pour l'époque Entre chaque niveau Oui Et en début et en fin On a des scènes animées très très stylées Bon évidemment qu'on ne va pas voir Lors de ce speedrun Très belle cinématique Et les musiques également toujours Alors c'est les 3 à la suite Vivi Javivija Je vais y arriver Vivija quoi Ce sont les 3 à la suite Les enchaînements vont être naturels On enlève la cartouche On enchaîne Et la team gagnante Ce sera celle qui termine les 3 à la filée C'est aussi son premier marathon Le premier live speedrun Donc je pense que ça va être Non mais comme il dit Barry Ouais ça va beaucoup C'est enchaînement moins de 12-20 Ça c'est sûr et certain quasiment Avec le niveau d'exil des runners Pour N'Djaden Ah oui On va voir des choses Sans problème Des choses de folie À part la pression Normalement Ou accident Ou accident ça devrait très bien se passer Oui ça devrait très bien se passer Par accident Mais pas inévitable Toujours Toujours Surtout dans ce genre de marathon On l'avait déjà vu Lors des éditions précédentes Il y a des morts Qui peuvent arriver assez facilement De N'Djaden 1 N'Djaden 2 Si lui Est excellemment exécuté Ça ne devrait pas poser de problème Ouais Ça se voyait aussi Quand par exemple Sinister One faisait justement La catégorie low pour cent Du premier Aussi Punch out C'est juste après Cette race Oui Punch out Ness Oui de punch out Oui Très intéressant D'ailleurs c'est la première fois Qu'on va le voir en marathon Je vous invite à rester Pour punch out Oui Vous allez voir C'est quelque chose d'assez impressionnant Surtout qu'il y a une donation incentive Pour Donkey Kong aussi Oui Voilà Après je ne sais pas si elle est passée Il a décidé de prendre ça Et il a pris ça Très 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 loin Et en même temps Oui Crack Attack a commencé à jouer aussi Et il a donné une compétition C'est une très bonne compétition Il est actuellement Le record du monde Il est actuellement Le record du monde Il est en train de résumer Les temps Des différents runners Qui participent à la race Il précise Quel est le record du monde Etc Exactement Il m'a retrouvé un peu dans mon bordel Et oui donc Il parlait d'un 12-51 Qui était le record du monde Je pense qu'il parlait du record du monde D'Infested Riche sur Ninja Gaiden 3 Oui je pense aussi L'année dernière On a eu les trois jeux Certains en solo Certains en race Mais on a jamais eu C'est la première fois qu'on a la race Des trois Ninja Gaiden de suite Oui voilà C'est surtout ça C'est pour ça que Quand les gens Je pense que quand les gens ont vu ça C'était très attendu quand même Ils ont également donc un membre respectif Qui est donc Le taf est d'échanger les cartouches entre chaque run Ils auront peut-être une caméra spéciale pour montrer ça Oui ça fait un peu le ramasseur de balles de Roland Garros C'est pour ça Il est allé faire son taf C'est pour ça Il est allé faire son taf Deuxième Et Dexter qui est sous les 12 minutes également sur Ninja Gaiden 1 Brun le japonais Dexter le suédois Pas de capture encore chez lui Ouais Reprise sur super min boy évidemment La célèbre ouverture de Ninja Gaiden Qu'est-il arrivé à mon Peppa Voilà ça résume parfaitement le scénario de façon du premier jeu Qu'est-il arrivé à Peppa je ne le sais pas Je vais aller le venger Ryu Ayabuza Avec sa Dragon Sword Et oui oui cette épée Donc bon bah on a vu un jeu de Ninja juste avant On va retrouver des similarités Des simitudes avec Et bien Avec le Slash de Katana bien entendu Et des Jutsu également Des points de Jutsu à récupérer Et des optimisations Moult optimisation Grâce à ses Jutsu Justement Alors on zoome sur Rohan Voilà on va pouvoir voir aussi les joueurs Et Dexter a retiré son bonnet Goomba sacrilège Ouais ça s'installe là ça a queuté les micros et le son du jeu un petit moment Histoire de En tout cas on a la capture des deux côtés donc là ça va pouvoir se lancer Ah ils ont des powerpacks d'accord Comme ça ils ont Ils ont les trois jeux de préchargés je crois Oui oui Ah bah oui oui je vais juste ça justement pour voir pack Ouais ça va être quand même beaucoup plus facile justement Parce que sinon ça aurait été la misère pour interchange entre chaque jeu Donc choisissez votre team Kappa ou Frankerzy Voilà vous pouvez l'utiliser avec les emotes sur le chat faites-vous-plaise Voilà Dexter pour la team Frankerzy, Owen pour la team Kappa On va sûrement l'équilibrer par la suite Owen étant monstrueux chez Ninja Gaiden 1 Non pas que Dexter ne le soit pas PB à 7 secondes seulement Les deux sont monstrueux de toute façon Mais voilà comme dit Barry voilà Dexter c'est vraiment un modèle de régularité, un habitué des races Ouais C'est intéressant de voir Qu'il va se passer, comment Owen va gérer la pression Vous avez leur Twitch, c'est vraiment bien foutu cette année Vous avez leur blase et ensuite leur Twitch disponible Si vous avez Frankerfazy le plugin d'installer vous pouvez également les suivre directement Un gros boulot de la part de Don Salvatto En dessous du restream officiel et en dessous des restreams officiels et en dessous du stream américain Et le setup justement pour ce marathon d'Avoi aussi Team Failfish Ah c'est une bonne team ouais Team Suisseur de Chap Laissez la team de Suisseur de Chap à Ken Bogart s'il vous plaît Hommage à Ken s'il nous entend encore On a pas encore eu de Team Suisseur de Chap à Ken Cela m'étonne énormément C'est vrai Attendez dès le départ Allez c'est parti, gros applaudissements Et on y est donc voilà On se retrouve en stage 1-1 donc vous allez voir L'idée souvent voilà c'est de mettre ces slash juste avant de retomber au sol Et l'idée aussi dans le jeu Ninja Gaiden 1 qui a pas encore un système de de grimpage d'échelle automatique c'est d'essayer de multiplier les wall jumps sur le même mur avec des mouvements habiles de gauche-droite sur les vipads pour pouvoir quand même et bien tout simplement grimper des parois et créer aussi des out of bounds impossible normalement Et aussi les phases de damage boosting pour pouvoir passer sur les différentes plateformes On se fait projeter très violemment On a récupéré la magie la plus folle du jeu, le tourbillon qui vous permet tout simplement de dealer énormément de dommages à chaque frame Lorsque vous êtes au contact d'un ennemi c'est ça qui permet en un seul saut tourbillon de one shot ce boss Oui le boss qui a été découpé vraiment plus que gratuit On peut dire ça comme ça Voilà pour l'instant on va beaucoup voir ce tourbillon abuser Par la suite on va commencer à voir la technique de rapide slash On aura le temps d'en reparler Crucial sur ce speedrun Donc là par exemple on voit des deux côtés qu'on a la magie de flammes qui permet de lancer un grand rideau de flammes de manière diagonale et on est déjà en avance Oui oui il y a un petit stress de la part des dexter là sur cette frame Et d'ailleurs c'est marrant vous voyez des grands fossés un peu partout Il y aura des grands fossés à optimiser justement grâce à des dommages boosts en manipulant un peu la poursuite des ennemis derrière nous Comme par exemple cette espèce d'homme panthère là Très bizarre un bestiaire assez Ah le bestiaire de Ninja Gaiden sur NES toujours Donc voilà on passe au 2-2, le 2-2 qui est un stage un peu mythique en casu qui est une horreur tout simplement ce jeu est assez intolérable et on est justement tous ces sorciers qui balancent des milliards de faux et de diverses choses Tous les éléments ils sont disposés en début de plateforme pour vous pourrir On va récupérer une invincibilité alors vu qu'on est en, oui ça va, le stream si vous êtes en 60 fps vous le voyez je sais pas si sur le stream on voit mais on récupère le bouclier enflammé C'est très puissant qui vous donne 5 secondes de la civilité et là on a un premier abus assez rigolo voilà Damage Boost qui n'est pas fait Avec la chauve sauvée qui est super utile On est d'abord parti sur la droite justement pour initier un début de scrolling vers la gauche par la suite et ça a permis à cette chauve sauvée d'arriver Et de prendre un damage boost, les deux joueurs sont sur la magie tourbillonnante on va également essayer d'arriver avec juste ce qu'il faut pour tuer le boss tout simplement pour accélérer le décompte Donc on a une bonne dose et voilà on est toujours à peu près 15 ou 10 d'utilisation justement pour le deuxième boss Et voilà et en deux sauveriers du coup c'est réglé On voit Owen qui fait du spin slash sur la gauche et Dexter aussi, c'est classique pendant que le boss est en train de mourir en gros si vous sautez et que vous alternez de manière extrêmement rapide et précise le bas et le tac Ça vous permet en fait plutôt que d'avoir un seul coup de katana lorsque vous sautez, énormément de coups de katana et donc de dealer autant de dommages vu qu'il n'y a pas de recover sur les dommages que vous mettez au monstre Il a réussi sa phase du Shuriken pour pouvoir récupérer justement le pouvoir de flamme qui va être utilisé pour le troisième boss Et donc oui c'est assez précis, c'est très très pervers en gros, il y a beaucoup de runners qui le loupent à l'occasion parce que oui c'est vraiment au pic de son saut qui font donc balancer cette magie avec le haut et attaque et la fenêtre d'action est assez faible Et on voit de très très jolis damage boost avec ces saloperies de piaf, les piafs sont des raclures vous le savez dans tous les jeux vidéo Surtout dans Ninja Gaiden, ceux là c'est l'enfer Et en fait voilà, Ohan a utilisé un maximum les deux boosts grâce aux oiseaux qui ont été effectués Donc là les lanceurs, enfin ceux qui sont armés de bazooka sont assez anecdotiques, on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir la balle partir Et Ohan a eu également le boost du dernier ennemi Et pour pouvoir passer Et voilà, l'utilité de cette magie de flamme ça nous permet de roxer ce maudit boss Le boss qui est aussi l'enfer ouais si on n'a pas le pouvoir de feu juste avant En tout cas ça va, il n'y a pas énormément d'écart, tu peux se jouer encore de toute façon Allez saloperie de stage également, le marécage, beaucoup d'occasion de tomber gratuitement Aussi Et on récupère bien un fort heureusement le tourbillon très très tôt Ici ce qui nous permet justement d'atterrir sur les erreurs divers et variés On voit souvent qu'on est poursuivi par des balles aussi, ça va prendre son sens plus tard Tout est utilisé pour faire du damage boost, c'est un jeu qui a été optimisé à l'infini ces dernières années C'est complètement fou Qui a fait une remontée parfaite et a absolument pas été Très très beau de la part de Dexter Gêné par l'oiseau Et Owen déjà dans la mine Avec la musique assez mythique Toutes les musiques de Ninja Gaiden sont mythiques Alors la mine qui est assez pénible notamment quand on va se retrouver en hauteur avec l'extérieur en background Où là c'est un peu la fête du slip avec les ninja katana qui poursuivent et Piaf qui débarque Bon heureusement on est en tourbillon tout du long On utilise notre dernière charge Enfin c'est bon là, la dernière charge pour la retomber Par Owen est d'une précision absolument divine C'est complètement fou Vraiment tout sert à ce damage boosté dans le jeu Les échelles sont assez lentes à grimper même avec du wall climb Le wall climb qui est la seule chose utilisée pour le premier Ninja Gaiden Vous verrez que dans le 2, ce sera un peu plus facilité on va dire Alors le 4, qui est déjà un peu à un niveau sous pression notamment vers la fin Donc là on a les soldats qui font des Tatsumaki, ça c'est rigolo Hommage à Street Fighter toujours Hommage à Street Fighter, hommage à Verdier Et les bullets, les bullets ! Qui sont utilisées pour ce damage boost Encore une fois de l'échelle Parfait encore du côté d'Own Ah oui le damage boosting, c'est le deuxième au Tatsumaki Aïe 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 Et Dexter également le passe Donc le boss est également les 2 golems Il y en a un qui est faux et qui ne prend pas le dommage Mais vu que le bomb est juste à côté de nous Et qu'on arrive juste avec de quoi balancer un tourbillon C'est... Et justement si le fait que One spam ça Justement c'est vraiment... Alors pour permettre aux runners de vraiment train la phase justement pour le push de fin Mais on en parlera Exactement Allez cette maudite caverne également avec les légendaires lanceurs de faux boomerangs Qui font un dégât assez monstrueux Les voici, ils vont être esquivés assez facilement Il y a également des chauves-souris assez folles De toute façon il faut connaître tout le spawning des monstres par coeur Tout est fou à partir de ce stage là Le shuriken qui descend en vagues Magnifique encore Tout le timing est parfait du côté d'Own Dexter qui a dû s'arrêter Ah dommage Le 5-2 ça va être intéressant au 5-2 il y a un petit saut Enfin quoi que maintenant on le passe par le haut On va voir si on passe par le haut Normalement c'est deux joueurs de le passer par le haut j'imagine Un saut assez légendaire Je pense aussi ouais qu'ils vont passer par le haut mais après Donc ouais le saut Ça fait des pronostics Ça se confond entre le Team Kappa et Frankerzy du côté des commentateurs Donc c'est là que ça va jouer Il y a un saut assez légendaire chez les casu En gros il faut plonger en contrebas sur cette plateforme Ah il le fait normalement Own mais à une vitesse absolument magnifique Loupé le boost de l'oiseau cependant On va voir comment ça se passe du coup peut-être chez Dexter Qui lui va décider de passer par le haut voilà Vous avez vu les deux techniques c'est assez sympa Ça c'est cool ça On arrive au 5-3 où le jeu là commence vraiment à se lâcher à l'infini Avec les ninjas propulsés qui balancent des shurikens, les ninjas cochons Oui mais de toute façon vu qu'on a le stock nécessaire avec l'attaque tourbillon C'est vraiment l'idéal mais vraiment faire cette phase de jeu sans l'attaque tourbillon c'est la misère Own qui le passe magnifique Ouais bravo Ça évite tout, t'as un pont d'échelle à grimper Et Own qui va arriver inexorablement sous peu Les runner japonais sont là pour ce marathon Il va arriver alors le boss, le boss qui est extrêmement anecdotique On va y arriver là en commençant à marcher dans cet espace vide Et le boss va se faire allumer Avec le ninpo, du spin-slash Et Dexter va le rejoindre Ouais On se resserre de main en main mais je crois que tout va jouer sur le boss de fin en fait Alors le fameux niveau 6, le niveau 6 qui a fait péter les plombs de l'intégralité de la terre entière En gros dans l'intégralité du jeu quand vous décédez, quand vous faites un game over C'est pas trop grave, sauf que dans le 6 tous les niveaux sont extrêmement longs et si vous faites game over même contre le dernier boss vous recommencerez au 6-1 Et ça c'est l'enfer généralement face au boss de fin Exactement donc très très bien passé et le 6-2, le fameux 6-2 Alors on l'a vu dans la VGA, on l'a vu un peu partout le 6-2 Le 6-2 avec notamment un écran infâme bourré de monstres partout et de sentinelles sur chaque petite plateforme Oui, petite plateforme, des ennemis partout, le vide c'est l'enfer Encore un boost, on voit le Whirlpool qui est encore utilisé pour rendre ça relativement anecdotique Et Owen va y arriver à ce prochain écran de l'enfer Toujours bon rappeler que ce que vous voyez, ce n'est pas du tout comme ça en casu, on vous le rappelle toujours Attention voilà, ici c'est bon, tout passe facilement et on se permet même de prendre le damage boost à la fin avec le militaire O'Hon qui est sur une run d'une propreté hallucinante et on va se damage booster sur le grand fossé Ah bah oui, toujours, bravo, bravo Il a quasiment, il a fait aucune erreur jusque là O'Hon, c'est complètement fou Arrivé au 6-3, le dernier niveau de ce jeu Ah, première erreur incroyable mais il obtient un boost derrière Oui, une erreur mais il arrive à la rattraper, c'est incroyable ça Magnifique encore, là vous voyez on n'a pas le temps pour grimper les échelles, toutes les annexes sont bonnes Allez on va arriver sur ce maudit oiseau, ce oiseau on va le garder, non il l'a pas ressenti Il l'a pas ressenti, il l'a pas ressenti Parce que la punition c'est la mort, si on loupe ce damage boost On va voir si Dexter du coup va être tenté de le prendre, mais Dexter a perdu beaucoup, beaucoup de temps, attention Et Dexter qui le passe Il le fait, il le fait, il le fait Il faut juste tanker le noyau central, ce qu'on a fait avec nos 5 de ninpo restants Et c'est là qu'on va devoir optimiser justement la fameuse phase mashing Le fameux mashing, on vous l'a dit, regardez bien le nombre de coups de lames que met O'Hon quand il se décale du mur On agrippe le mur volontairement pour ne pas avoir de knock-back à cause de ces maudites flammes On mage à votre manette si jamais vous essayez de faire la même chose C'est assez compliqué, c'est fatiguant à placer, mais c'est possible, donc sauter, alterner, bas et attraquer O'Hon a beaucoup de mal Allez O'Hon s'en débarrasse mais O'Hon, du coup Dexter a pris pour le prendre du temps et Dexter va aller le chercher, Dexter a pris beaucoup de temps, ça c'est très très cool Ouais, ça va se jouer à une aiguille Et c'est là justement où peut-être Dexter va vouloir jouer YOLO Voyons voir comment O'Hon se bosse, donc vous voyez, on n'est pas obligé de se débarrasser de la queue Si justement on arrive à Rapid Slash le cœur, la queue normalement on doit la dire Oh c'est bon Dexter lui va la jouer safe, il va se débarrasser de la queue alors qu'on doit éviter tout ce merdier ambulant Petit spermatovier, oh là là, ça me fait un peu peur pour Dexter Non c'est bon, il va la jouer safe C'est clair en 12, 20 ETM, ça reste excellent Ninja Gaiden 2 donc, ça a switché à gauche Donc Ninja Gaiden 2, plus ou moins on retrouve un univers relativement similaire Ce sont des choses qui changent, donc déjà c'est dans ces orbes orange qu'on trouve les objets, etc. Mais surtout, il y a de nouveaux pouvoirs, celui de pouvoir grimper ce qui est formidable Et surtout, voilà ce double, le clone Le clone, ça va être parfait pour les boss d'ailleurs Exactement, le clone c'est très puissant, on peut en avoir deux, ça reproduit vos fesses et gestes et ça double donc vos dommages ou triples Et donc bon, assez difficile à percevoir évidemment un clignotement permanent Donc on rappelle là que c'est maintenant Guzmancini contre Jimmy Poppins Toujours Voilà, vous voyez vraiment la puissance des clones, justement contre les boss avec Ninja Gaiden 2, avec le pouvoir de feu, toujours moins précisé Voici Jean le train, on va bientôt, donc comme on l'a dit, pas d'aléatoire, tout est placé, il faut juste exécuter avec la perfection Donc c'est Guzmancini sur la team Kappa et Jimmy Poppins donc, qui semble-t-il aurait repris le record du monde très très récemment sur ce jeu Donc c'est intéressant justement d'exterriter un port tard, Jimmy Poppins va peut-être pouvoir combler ce vide Oui Tout est possible encore, de toute façon, je crois que tout va se jouer avec Ninja Gaiden 3 Un nouveau pouvoir là, on voit à gauche du côté Guzmancini, ce pouvoir là, ça vous permet de balancer une espèce de boule magique Vers le bas, quand vous êtes en l'air, et vers le haut quand vous êtes au sol, me semble-t-il Alors voilà, assez chiant, vous voyez, il y a une physique de vent dans ce niveau, tout simplement Oui, le vent de l'horreur, c'est pour ce stage Mais justement, vu qu'il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu, vous savez exactement, si vous connaissez la séquence, vous savez comment composer Oui, il n'y a même pas besoin de faire de timer pour ça, de toute façon, c'est exactement à la seconde près, voire même au dixième près, exactement la même cadence Un vent qui vous ralentit, vous pousse ou vous booste, et là on a eu un magnifique boost aussi grâce à une bulette, mais on a loupé L'oiseau qui troll, classique Oui, toujours, bah les oiseaux dans Ninja Gaiden, c'est le plus gros tol de l'univers Les deux avec deux clones, alors là c'est très important d'avoir les deux clones et la magie de feu contre ce boss, ce boss qui peut être une troll fest absolue, mais avec les deux clones, regardez qu'on place en l'air, du coup on triple les dégâts de magie de feu et c'est monstrueux Voilà, et la deuxième grosse grature n'a pas eu le temps de voir son paterne avec ses araignées Ah, ce stage est assez charismatique, oui, il faut attendre la foudre pour voir ce qui se passe Oui, quand on ne connait pas la première fois aussi, mais bon, on voit quand même un tout petit peu le côté noir, même s'il n'y a pas les éclairs qui passent Alors, honnêtement, Café Serre, honnêtement, le plus dur reste le 3 parce que c'est vraiment la misère, de toute façon, vous le verrez Les trois jeux, les trois jeux de toute façon dans cette atmosphère Mais les trois jeux sont très durs Dans cette atmosphère et à ce niveau là, et avec la pression qu'il y a, de toute façon, ce sont des jeux très durs à remer, extrêmement techniques Allez, Guzmancini dans le 3-2, on prend un peu les ambiances de mine Et c'est le bordel, il y a du platforming assez rigolo à effectuer ici, avec des grands escaliers sur le vide Il est aussi bien abusé du pouvoir aussi sur place Je pense que Jimmy Pupins va refaire son retard sur Ninja Gaiden 2 On a déjà pu discerner 3-4 petites erreurs chez Guzmancini Oui, oui, il s'était pris un ou deux ennemis, là, sur l'écran d'avance Même s'il a un écran d'avance, ouais Oh là là, ouais, Jimmy Pupins qui prend vraiment des dommages boosts assez... C'est quand même super risqué, ce genre de damage boosts, quand même, hein, sur ce passage Ils sont tous les deux sur la flamme À vivement qu'on arrive au crassier, hein, le crassier, le... Un niveau de ce jeu Oui Très très puissant, voilà, là aussi, le damage boost qui vous permet de sauter tout le pan de niveau de droite Directement aller en hauteur, ça rappelle un peu Castlevania, le boss mecha qui est tombé de manière anecdotique Oui Guzmancini dans le monde des flammes, Jimmy Pupins également Oui, c'est vrai qu'il y a très peu d'écart, hein, ça s'est vraiment rattrapé quand ça... Ah ouais, il y a l'inversibilité, hein, c'est pour ça que vous le voyez rusher à travers tout L'inversibilité qui demande énormément de mana, de ninpo, mais... Dure longtemps et qui va être utilisé à outrance Ça utilise 15 de mana à chaque fois, mais voilà, ça vous permet tout simplement de faire votre vie Et juste de vous intéresser aux bonnes orbes qui vont vous redonner du mana, etc, etc... Et donc, euh... Ça évite de se taper à toutes les saloperies qui sortent de cette rivière de flammes Oui, une rivière de flammes qui est assez... qui est... qui est l'horreur, mais heureusement justement qu'il y a le pouvoir de... de feu Alors oui, Ayama Phantom Ryu Ayabusa est le héros des trois jeux Oui, et aussi, euh... Toujours le héros, justement, de... Des autres jeux après, d'un premier sur Xbox, etc... Et non pas le dernier, hein, qui est complètement autre chose Rigolo, ça... ça ramène... Ça rappelle qu'à sur les trois, on a eu de très très belles manipulations du côté de Guzmanchini qui vont sûrement être reprises du côté de Jimmy pour la manipulation d'oiseaux pour tout de suite se retrouver en hauteur et profiter en plus du courant Mais du coup, ouais, le courant qui est... qui passe directement d'un côté à l'autre, il faut faire attention à ça quand même C'est vraiment exactement la même... la même chose qu'on trouve Jimmie Poupins qui meurt comme un sac... Aïe 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 aïe... Qui meurt comme un sac dans un fossé et là c'est la misère parce que plus de boucliers mystiques On est au Shuriken donc qu'il va rechercher un double Ça va être la misère pour Jimmie Poupins En fait, Jimmie Poupins là va sûrement de condamner la Team Trankerzy à moins d'un accident sur le 3 c'est vraiment dommage parce qu'il était en train de refaire son retard c'est trop trop con c'est parce qu'il n'y a plus de manette Franker Z je pense qu'ils sont un peu déstabilisés à cause de ça fameuse manette Franker Z donc oui pendant ce temps Bruce Mancini a défoncé le boss donc lui Jimmy Prince va aller le tanker au corps à corps il a plein de vie, il ne faut juste pas tomber donc voilà les très jolis clippings donc c'est pique dans ce niveau de l'enfer absolu ne vous one shot pas donc elles peuvent être utilisées pour du damage boost notamment quand on clippe à travers un mur parce que là il a pris très très c'est ça aussi dans Ninja Gaiden quand on décomprend un dommage avec les ennemis sur tous les passages il y a énormément d'ennemis décomprend un damage, les autres arrivent et là c'est l'enfer exactement donc du coup Jimmy Poupins gère extrêmement mieux il a même pris le damage boost monstrueux il prend tous les wallpips, tous les damage boosts Jimmy Poupins est en train de faire un stage 5 hallucinant ah oui il essaie de se rattraper il est déjà à la glace il a vraiment un très peu alors qu'il est mort Jimmy Poupins il était vraiment bien bien au dessus l'esprit chône elle est avec Jimmy Poupins c'est juste cette stupide mort sinon il serait passé devant donc un niveau de glace sur un jeu d'aise dégueulasse c'est normal donc évidemment la physique de glace on glisse c'est horrible et la vie avant de pouvoir passer à l'écran suivant heureusement parce qu'on en a vraiment besoin pour pouvoir passer la suite alors vous le voyez aussi à l'optimisation ça se passe dans les changements d'écran quand on doit descendre d'une échelle tout simplement si vous tombez directement vous décédez mais si vous attrapez l'échelle de corde à la dernière frame c'est bon vous descendez en utilisant la corde et vous ne décédez pas incroyable un comeback de Jimmy Poupins malgré la mort il bosse sur la même frame bon et c'est reparti Ninja Gaiden 2 on commence à partir dans des ambiances un peu contra-alieniques dégueulasse c'est exactement ça donc ce stage qui est un peu déroutant et puis il y a des effets de superposition de background des fois on passe derrière on se voit pas Never Surrender tout à fait donc Jimmy Poupins qui malgré cet accident prouve sa supériorité sur le jeu ils sont limite synchro en fait c'est complètement fou là ils sont exactement au même endroit il y a peut-être quelques frames ah c'est beau là mais là c'est beau donc au 6-2 on va retrouver à la fin de ce stage le retour des golems jumeaux oui qu'on avait eu dans le stage 2 c'est un sacré bordel en plus il y a les clones donc on se fait damage booster par moment par les oiseaux on va arriver avec excessivement peu de vie les deux arrivés au même moment oh là 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 ça c'est beau voilà et en fait c'est marrant ils ont tous ruiné leur new pot dès le début pendant que le boss n'était pas touchable juste pour réduire le countdown à la fin du stage voilà la magie possible même technique que les coeurs dans Castlevania 4 t'en débarrasser avant le décompte et donc on arrive à égalité au crassier et ça c'est beau le crassier voilà là c'est là où on a la plainte d'une c'est vraiment le ninja enfin cette partie du ninja gaiden en général sur les trois jeux on a des ennemis à foison faut pas chercher vous verrez dans le 7-2 c'est vraiment le bordel voilà gros damage boosts il y a des grosses remontées à faire avec des saloperies de sentinelle il y a les flammes également voilà qu'on va retrouver dans ces écrans de transition Emil Pupins qui a décidé de s'en débarrasser absolument et qui a réussi à prendre un peu d'avance d'ailleurs et ça m'étonne pas que c'est dans ce stage là que la différence de ce qu'il va se sentir c'est vraiment le stage du stress absolu là on arrive sur le 7-2 donc là on est vraiment à Saint-Etienne c'est pas les conneries quoi c'est vraiment pas les conneries Miltos est dans le coin et surveille jolie chute donc encore un écran un écran de transition assez débile et nous s'approchons inexorablement avec ce dernier la chute ici il y a de la santé en fait à récupérer plus tard dans le stage qui a été récupéré par Jimmy Pupins mais oh oh là c'est l'enfer pour Jimmy Pupins en fait Jimmy essayait le piède de l'enfer il essayait de set up un boost et ça a failli le conduire à sa perte ça s'est transformé en cauchemar absolu du coup il a pris cher au niveau de la barre de vie c'est clair il est extrêmement chaud j'ai cru qu'il allait mourir il évite la mauvaise magie il reprend un peu de life voilà donc là on va pouvoir relancer JQ voilà on y est de retour le grand méchant un petit peu plus vénère beaucoup de flammes on envoie tout le Ninpo pour se débrasser de cette phase là oui c'est différent du point de Ninja Gaiden on n'a pas besoin de mâcher heureusement qu'on a le pouvoir de faire alors ce boss du schnapps absolu le crâne de Kojak avec des gouttes lignes mais là encore rapide slash alors Ninpo même évidemment avec les deux doubles alors qu'on se tape une petite danse donc le dernier boss là c'est vraiment n'importe quoi donc on retrouve un peu l'idée du premier boss oui ça c'était joli magnifique ça c'est parfaitement utilisé c'était très beau le crâne est tombé en deux secondes le noyau tombe également Jimmy Pupins Madrenor très bravo reprend l'avantage pour la team Cap non c'est la Frankerzy c'est Frankerzy qui en avance et en switchant donc sur Ninja Gaiden 3 et c'est Krakata qui va dans la team Frankerzy me semble on va voir justement vu que là on a eu qui au niveau de l'avantage Krakata Krakata qui avait fait une run de Ninja Gaiden 3 propre mais pas folle du tout en fait donc voyons voir il avait été beaucoup trollé en même temps Ninja Gaiden 3 vous allez voir que c'est vraiment l'opus de la misère donc là bon oublier les ninjas oublier les démons on est dans une ambiance où il y a des robots et des aliens tout va bien se passer oui une fesse et une riche pour la team Kappa oui voilà c'est ça ok une fesse et une riche pour la team Kappa donc ça va vraiment être très très intéressant le jeu est plus plus long et plus technique donc je pense qu'Infested Rich risque de reprendre le retard déjà pour le 3 déjà déjà pour le 3 pour Ninja Gaiden 3 la différence c'est l'ergonomie qui est assez misérable dans le sens où vous êtes beaucoup plus lent après dans les autres nouveautés il y a aussi justement le power up du sabre on a une énorme portée qui va être utile pour certains boss et puis toujours la plupart des jutsus mais après c'est vraiment la misère mais bon ça en reviendra pour le dernier stage je pense exactement donc on voit 2 1 A on a du segmentage de stages différents ah crack attack voilà qui s'est pris qui s'est fait troller par les petits ennemis des sables mouvants déjà oui c'est déjà le troll pour ce stage déjà on va voir une feste de riche risque d'être comment dire absolument irréprochable ah oui cette musique absolument schnapp c'est on a des musiques qui bougent du boule les bandes de son de Ninja Gaiden sont toutes excellentes c'est clair des nouveaux types de power up également qu'on peut récupérer pour surbooster le mana la vie et autres et donc on est c'est aussi un ajout regrettable oui voilà voilà pourquoi justement je voulais pas en parler mais encore une fois des scrollers mais dans Ninja Gaiden c'est vraiment beaucoup plus horrible que dans Shinobi 3 c'est vraiment on se fait vraiment chier dans ces phases ouais un petit autoscroller donc évidemment quand il y a de l'autoscroller on fait des petits coups dans le vent on essaie de rajouter un peu de spectacle là où il n'y en a pas car c'est pénible c'est sûr beaucoup plus pénible surtout en termes de speedrun parce que le runner est obligé de rester concentré dans les phases de scroller mais c'est pas vraiment une phase folle on s'amuse surtout même à créer des glitches comme on peut le voir sur Anfisted Rich qui a pris la ledge en avance et qui du coup c'était fait un peu mystique voilà plus 100 swap points surtout l'autoscroller on va se faire un peu chier bon ça permet par contre de constater très clairement l'avance reprise et après c'est sûr c'est surtout après avec les phases scroller on ne peut pas vraiment savoir qu'il avance allez la forêt alors la forêt de la merde en boîte avec plein de plateformes mouvantes voilà on a des stages beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus chaotiques que dans les opus précédents on va dire que le nombre d'ennemis commence à s'intensifier ça va pas tarder à s'arrêter la mort le décès de toute façon Ninja Gaiden 3 laisse très peu de place aux erreurs quand il y a du vide en dessous de toute façon déconfinir une erreur c'est limite le reset direct dans celui-là et c'est là qu'Infested Rich va devoir nous montrer tout son savoir-faire parce que là du coup il a pas mal de temps à rattraper c'est un peu comparable à ce qu'a dû faire Jimmy Poupins pour revenir sur le 2 c'est clair c'est un enchaînement entre les deux teams pour la récupération c'est fou un crack attaque dans la caverne de l'angoisse donc vous voyez des méca-libellules tout va bien se passer c'est le Japon féodal en quelque sorte oh oui oh mais totalement c'était complètement comme ça et voilà là on le voyait mal dans le 2 mais enfin oui dans le 2 on a les échelles on pouvait grimper déjà mais là voilà dans le 3 on voit beaucoup de ces phases qui n'étaient pas possibles dans le 1 donc de tout simplement grimper tranquillement les pans verticaux mais heureusement justement qu'on a le NINPO du bouclier enfin du bouclier et de feu exactement et safe au niveau du mana donc voilà du coup il est équipé ça nous permet de bourrer les jumeaux à son NINPO encore une fois parce qu'il n'arrête pas de balancer leur churiken et voilà c'est pas si nickel pour crack attaque alors 17 18 18 au failed out pour crack attaque on va pouvoir calculer ce qui se passe pour l'ami riche mais qui a perdu énormément de temps alors que là crack attaque ça va être très énormément difficile de rattraper surtout ce qui est pour le prochain stage quoi ça va être l'enfer l'intro du stage 4 qui rappelle un peu Gutsman dans Megaman tout à fait Trin c'est vraiment avant l'heure pour ceux qui connaissent ouais donc ouais c'est 20 secondes 20 secondes d'heure tard pour une festée de riche qui va vraisemblablement jouer la race alors ce qu'ils utilisent pour switcher le jeu rapidement mon cher Klintar c'est un power pack tout simplement c'est une cartouche spéciale on a préloadé les jeux on repasse par un quick menu on lance tout de suite le jeu pas d'embrouille pas de changement de cartouche à l'arrache d'ouverture de capot bon même si très pratique pour ce genre de race en tout cas même si bon ils auraient utilisé une NES flip top où on peut directement switch les jeux s'ils avaient fait cette technique de gîte amphora mais ça n'a pas été le cas aussi et donc les fameux pics donc des fois vous ne percevrez pas le bouclier mais c'est évident vous le comprendrez bien on utilise énormément le limpo pour passer à travers les pics oui il n'y a que ça parce que ces pics sont vraiment la misère parce qu'ils donnent vraiment masse d'hommage dans cette partie du stage et ces pics on va avoir tout le loisir de les voir en progressant de plus en plus vers la fin donc il n'y a pas de dommage on est en limpo toujours au passage bien récupérer l'autre limpo qui a été justement rajouté spécialement pour Ninja Gaiden 3 pour faire le boss le boss pour Crack Attack donc oui on ne l'avait pas vu encore cette magie propre en action cette magie qui vous permet de balancer des lames qui partent verticalement de chaque côté on la voit surtout pour ce boss là et là le stage 5 le stage 5 magnifique effet de pluie le stage qui fait laguer les streams voyez cette pluie et bien maintenant regardez les ennemis voilà c'est ça il y a des magnifiques phases en extérieur comme celle-ci par exemple avec des plateformes qui nous rappellent encore Megaman et on voyait qu'il y avait un énorme merdier avec des monstres à l'infini qui commençaient à popper mais ils arrivent de partout tel des petits mecs mais c'est n'importe quoi oui ça veut rien dire mais c'est un truc totalement qui a été fait totalement en pile j'ai jamais compris le jeu est vraiment immonde c'est immonde et du coup dans la base voilà dans la base parce qu'après tout pourquoi pas avec base alien il faut terminer en beauté et la mort de Crack Attack Ah j'ai loupé ça je crois qu'il a pris volontairement c'est la mort au début 5-2 oui d'accord je ne sais pas où il a été le niveau ça peut avoir du sens de mourir au début d'un segment pour repartir full life oui c'est vrai qu'il y a ça aussi et je crois qu'il y a des volontaires oui c'est une mort volontaire j'avais pu penser sur le coup donc je me suis empressé du coup quoi que volontaire ça reste à prouver parce qu'il y en fait Sidrich lui du coup a bourré et a été plus performant sur la wall jump et du coup est revenu quasiment à son niveau et donc là il n'est plus qu'à 5 secondes au lieu des 20 à la fin du stage 4 c'est goré c'est goré et de toute façon vraiment on va dire que le NIMPO de Ninja Gaiden 3 reste vraiment le NIMPO du bouclier de feu en tout cas le 5-2 alors là on est bien content de l'avoir ce bouclier mais on va switcher simplement parce qu'il y aura énormément d'ennemis en hauteur vu qu'on va grimper oui surtout pour ça et surtout ce boss le boss comment dire acrobat il vient le boss du siècle du soleil moi je l'appelle le boss du soleil exactement on voit que finalement la riche qui obtient un peu plus rapide oh là 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 la synchro un seul cycle de saut pour riche deux pour craquet avec et on revient à laégalité parfaite on croirait presque ce truc et qui a olivier chez abodo derrière tout ça c'est terrible oui oui ils ne savent pas ce qu'il y a dans la boîte qu'est-ce qui s'est passé peut-être des ports ou des vaches négociés en backstage et donc du coup là on est vraiment au coude à coude donc c'est parfait la race de la hype absolue donc stage de glace encore les ambiances et la race de la hype surtout qu'il y a juste punch out après quand même et punch out après donc là on est parti dans un infini on vous invite à rester bien entendu donc restez pour la suite vous allez voir ça va être aussi fou que ce que vous voyez actuellement on retrouve ce pouvoir qu'on n'a pas vu donc là voilà on retrouve les ambiances contre alien qu'on a déjà aperçu dans le 2 on peut voilà c'est un peu un peu dégueulasse on s'enfonce un peu aussi dans ce sol il va y avoir une une phase de plateforme assez pénible dans le couloir suivant ça nous rappelle d'ailleurs l'avant hydra dans shinobi 3 également oui oui c'est vrai justement il y a de ça donc à plus que le ciblage immonde sauf qu'en phase ascendante ça aurait été un peu plus la misère on comprend pourquoi on assure là c'est pour les drones voilà c'est pour perdre le moins de temps possible temporiser le moins possible c'est sûr il y a surtout avec les animaux et là oui le boss de l'enfer le boss corpion qui se prend la max riche ça se passe très très bien parfait pour une stade riche pour qu'attaque ce que ça va donner en fait a pu moins tanker au début et donc voilà c'est un peu chaud alors le dernier stage vous savez c'est très simple en résumé vous avez trouvé que c'est vous trouvez que c'était la misère et bien là vous en avez encore plus de riz qui meurt et c'est la mort quand je dis ça et du coup tout est relancé à nouveau allez oui c'est la puissance chône elle c'est tout il n'y a aucune triche mort en début de stage donc c'est pas dérangeant on voit qu'ils sont tous les deux pareils 20 main 20 une peau le shuriken le gros shuriken et ils vont une feste et je vais la récupérer voilà le bouclier donc c'est juste riche qui repère cinq secondes même pas derrière intéressant tu veux préciser qu'il y a le problème qui a du vent derrière on est poussé par le vent ça se voit pas forcément alors la riche va devoir nous montrer ses plus beaux rangs de mur à exécuter de manière parfaite on va se concentrer sur krakata pour l'instant oui alors quel enfer ces écrans la forme mouvante n'était pas assez on va rajouter l'électricité un peu partout avec des drones plus on avance plus c'est l'enfer voilà c'est vraiment impressionnant ce jeu qui est tellement injuste clair et krakata qui arrive aisément quand même c'est fou ah et riche qui a loupé un cycle sur une plateforme qui va perdre encore un peu de temps voilà cette 2d krakata qui a récupéré à la vie il y a une petite potion un ongon à récupérer ici qui est plus qu'obligatoire d'ailleurs oui ah les spike walls la montée et voilà phase ascendante et maintenant on vous rajoute les billes donc c'est content évidemment n'est pas content il y a plein de trucs pour recharger son main n'est pas entre temps donc ça va il sert cet écran avec 60 de mana c'est très très safe on rebalance et n'a pas oublié de prendre le power up de la dragon sword aussi pour le boss de fin voilà il coûte 20 contrairement aux 15 de nj gaiden 2 mais bon on drop du n'est pas partout donc c'est pas trop dérangeant c'est juste après news crossing punch out justement système de level up aussi on voit que là son maximum minpo est passé à 80 il y a encore plus de pique évidemment il y a du pique partout là si on n'a pas ça c'est possible c'est juste lent en fait c'est d'rich a repris du temps il est juste 2 secondes derrière même pas mais c'est pas possible c'est pas possible tout va jouer au dernier boss mais oui bah c'est exactement ça c'est vraiment fou hein c'est à chaque fois ça se joue au boss que ce soit pour le pôle ninja gaiden ou le 2 c'est con c'est vraiment la race de ce marathon de très très loin l'ex alltså très bonnes mais voilà une seconde de retard pour repris des riches allez le boss de fin tout va jouer j'ai ça avec le nympho le kill à la même frame allez on est parti donc sur oui ce boss assez peigneux et c'est histoire de boules qui reviennent mais on est en une peau d'invincibilité donc on doit pareil du coup ça va être assez intéressant il a 20 de plus qu'à qu'attaque et il avait mais là qu'il a quand même ça qui va jouer on va voir ce que riche va faire la capsule de tuer extrêmement vite la capsule et maintenant on touche la boule magique c'est crack attaque qui gagne d'une seconde c'est la règle la plus épique je pense qu'on a vu tuer un marathon à la police incroyable incroyable ils ont tous une capacité d'exécution folle ce sont les trois jeux dix runners trois jeux différents et et ça se termine à moins d'une seconde on pouvait pas espérer mieux c'est clair et bien que l'émotion et ce n'est pas fini c'est pas fini parce que maintenant il ya le segment punch out le segment punch out si vous n'avez jamais vu un run de punch out mais vous avez joué au jeu je vous conseille de rester c'est extrêmement technique je ne sais pas si on a le blindfold je vous avoue que je suis resté loin de moi j'avais vu un truc genre vision percent sur le planning officiel c'est quoi le percent un vision de personnes j'ai vu un nouveau troupes le seul problème de la lune de punch out blindfold on va dire c'est que c'est que déjà si l'on avait fait l'exploit d'arrivée avec les hommes mais le problème c'est que mike tyson derrière est absolument imbutable et à des éléments aléatoire donc c'est un peu compliqué bref c'est vrai ça serait compliqué c'est très intéressant de voir tout ça oui violent ça décoiffe vraiment magnifique c'était vraiment incroyable c'était fou c'était parfait au niveau de la tension et du niveau de jeu c'est tellement joué à 3 4 frames nous jouons